A 7h45, la question santé d'Europe 1, Thomas Soto. Il y a la médecine, la justice et l'émotion légitime de la famille de Vincent Lambert, aussi légitime quand il s'agit de ses parents que de son épouse Rachel. Bonjour docteur Kirzek. Bonjour Thomas. Ce matin on ne va pas vous demander de trancher ce qui devient un sujet de société, mais bien votre regard de médecin. Première question, c'est quoi un état végétatif ? C'est la phase après le coma. Le coma, vous savez, il n'y a pas d'éveil. Il y a une phase après le coma qui est une phase d'éveil, parfois de récupération intégrale des fonctions, et puis parfois un stade malheureusement d'état végétatif. C'est un stade d'éveil, le patient peut ouvrir les yeux, il y a éventuellement des mouvements oculaires, mais il n'y a pas de conscience d'interaction. Donc par exemple sur les yeux, il n'y a pas de mouvement de poursuite oculaire, et c'est un état qui peut se fixer, qui peut devenir permanent au bout de quelques mois. C'est un état irréversible a priori ? L'état végétatif peut être un état, quand c'est moins de 3 mois, il n'est pas irréversible. Quand c'est plus de 3 mois ou plus d'un an pour des patients qui ont un coma d'origine traumatique, on considère que les lésions, alors il faut bien sûr un examen clinique, des examens complémentaires, des IRM, il y a beaucoup d'examens, pour déterminer l'évolution et le pronostic, et c'est tout l'enjeu chez ces patients en état végétatif. Il y a un mot qu'on entend beaucoup quand on parle de Vincent Lambert, c'est état possi-relationnel. C'est quoi la différence entre l'état végétatif et l'état possi-relationnel ? C'est un état, j'allais dire, un peu mieux que l'état végétatif, c'est-à-dire qu'il y a un niveau de conscience, c'est ce qu'on appelle aussi un état de conscience minimal. Il y a un petit peu de relation avec l'environnement, c'est-à-dire que le patient va aller au-delà du simple réflexe, il y a des réactions comportementales adaptées. Par exemple, c'est un patient qui va suivre du regard, et ça définit l'état possi-relationnel, et c'est toute cette distinction entre végétatif et possi-relationnel qui est fondamentale, notamment pour la suite. Alors justement, sur la vidéo qu'on a vue hier, médicalement, le fait que Vincent Lambert semble suivre du regard ses interlocuteurs, qu'il déglutisse, est-ce que ça dit quelque chose de son état, de sa conscience, ou est-ce qu'on est dans des réflexes ? La déglutition, c'est clairement un mouvement réflexe, c'est un phénomène réflexe. Par contre, la poursuite du regard, et encore une fois, sur une vidéo, c'est difficile, ce sont de multiples évaluations neurologiques, et notamment la reproductibilité de cette poursuite du regard qui permet de définir et de dire, oui, il y a encore un niveau de conscience minimale, et il y a encore une possibilité d'avoir cet état possi-relationnel. Vincent Lambert est sans doute victime aussi d'un acharnement médiatique, docteur Kirzak, mais dans l'ombre de nos hôpitaux, est-ce qu'il y a beaucoup de cas comme lui ? Alors, ce n'est pas forcément dans l'ombre de nos hôpitaux, puisqu'il y a des services spécialisés, on estime entre 1500 et 1700 cas, et j'allais dire, cette vidéo, ce n'est pas la première fois d'ailleurs qu'il y a une vidéo de M. Vincent Lambert, il y avait eu des vidéos qui n'avaient pas créé ces témoins, ça permet tout simplement de voir que ce patient, ce n'est ni un légume, ni un patient en fin de vie, et que la décision est beaucoup plus compliquée, et ces 1500 ou 1700 patients, j'allais dire, on n'en arrive pas là, parce que les familles ne se déchirent pas, et les décisions sont prises avant, et notamment grâce à la loi Léonetti, qui permet de ne pas s'acharner, et que les patients puissent partir d'infections, par exemple, ou de complications d'embolie pulmonaire, et en tout cas, les choses se règlent avant. Merci docteur pour ces explications précises, on vous retrouve demain à 7h45, à noter qu'à 7h45, Rachel Lambert, l'épouse de Vincent Lambert, sera avec nous pour l'interview Vérité d'Europe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada